...des attentions, enquêtes quotidiennes, on parle ce matin, le journal de nous signaler ce matin que les enseignants ont enfin aussi le temps, malgré les menaces donc de chers houmarans, le CMCQCM se reste intransigeant. Il faut donc signaler également que la section CS de l'UQAD a tenu un rassemblement devant le rectorat. C'était hier, on parle d'une forte mobilisation également notamment au niveau de l'université Gaston-Berger à De Saint-Louis où ses étudiants ont demandé la réouverture des universités. Voici donc ce qui est un impératif que l'UQAD se redresse pour la reprise sans délai des enseignements en présentiel. En tout cas, c'est ici la conviction de Mme Youm, coordonnatrice CS section UQAD. Ceci dit, Dakar Press également rejoint bien sûr le polton pour signaler que les syndicalistes ont décrété un mot d'ordre de deux jours le lundi 6 et mardi 7 novembre. Une promesse, c'est de passer à la vitesse supérieure, signale la publication. Ceci dit donc, revoilà, la crise s'exclame le journal Sud Quotidien. Une journée école morte du CMC et du QCM s'est aujourd'hui démenace également du ministère de l'Education et de la grève du CS. Le CS d'ailleurs maintient la pression sur les autorités à notre nom confrère du groupe Sud Communication. La grève de la section 16 diffère également la reprise à l'UAM. Le mot d'ordre largement suivi à l'université Gaston Berger. Sud Quotidien de finir par ses syndicalistes qui sont pour un plan d'urgence à l'UADB. Mise en délibérée de la décision de la Cour de justice de la CEDAO également. Le journal en parle bien sûr pour dire que c'est légal, le retient son souffle car l'affaire sera délibérée le 17 novembre. Le témoin quotidien sur la question dira que la Cour accepte maître Juan Branco et recuse maître Lerifrou Saïd de Comora. En tout cas, il y a demande de renvoi de la GIE et des avocats également rejetés. Voici une annulation de sa dissolution de PASTEF et une inscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. La Cour de justice va trancher le 17 novembre. A prochain, l'info quotidien sur la question. Notez que c'est l'état du Sénégal qui prend ainsi une douche froide. La GIE donc qui pensait qu'on allait leur donner à la date pour les autres audiences. Mais on leur a demandé de se mettre en état et venir à plaider. Il faut que l'on respecte ainsi le principe qui voudrait que les partis soient prêts à tenir note à la publication. Soit on doit plaider. Il faut que les partis soient en état parce qu'il y a des choses qui doivent être dites. Des choses extrêmement importantes des affaires qui engagent ainsi l'état du Sénégal. Le maître Cyril Clédorli dans les colonnes de nos confrères a signalé qu'ils ont dépassé largement les 30 jours et qu'ils pensent que le fonds est ainsi scellé. Les 30 jours, ce n'était pas pour les mesures provisoires, dit-il. C'était pour se préparer sur le fonds, donc il est vraiment désolé. Oui, bien sûr, parce que leur argument ne tient pas, dit-il, dans les colonnes de nos confrères. Ousmane sent que également la face de Wolf Quotidien ce matin, son exclusion de la course à la présidentielle. Le journal donnauté au Bicrouille ce matin que le pouvoir joue la montre. L'agence judiciaire de l'État, donc, qui signale qu'ils ne sont pas prêts pour plaider le dossier dans le fonds, explique nos confrères. Vox Populi Quotidien nous dit en attendant que, quant au retrait de ses fiches de parrainage, Aïb Dafé est encore rentré bredouillé de la Sénat après ses inhonorables tentatives à la DGE. N'ayant pas trouvé le président de la Sénat, il y retourne aujourd'hui même en attendant que la nouvelle équipe s'installe. L'équipe sortante doit donc gérer les dossiers en cours. Ce que le ministre de l'Intérieur a dit en commission de l'Assemblée selon le monétaire d'Ousmane Songwe est également révélé dans les colonnes de Vox Populi Quotidien. La tribune sur la question parlera donc d'un unique électorale en téléchargement. Une grande interrogation va tendance vers la magouille. Donc, en fait, le groupe des médias pose les questions. En tout cas, on parle d'actes que le régime est en train de poser. Et des actes toujours troublants, le régime est plus dans les dispositions de rouler l'opposition dans la farine pour pérenniser ainsi son règne que de travailler à voir les élections libres et transparentes. Prenons à présent des nouvelles de sport avec les échos quotidiens. L'attitude du roi des arènes lors de son combat intéresse ce matin les échos de revenir sur les révélations explosives du conseiller à deux modoulos. Yaramgui est donc de signaler aujourd'hui qu'Ama Balde a réveillé le démon qui dormait en modoulos. Il voulait donc mettre caout à Amabaldi. Modoulos s'est attaqué à Amabaldi de cette façon parce qu'il était fâché contre lui. Et c'est plus facile de lutter contre Boignon pour parler donc du prochain combat contre un autre pensionnaire de Bikin. Dans les colonnes de nos confrères ressources à quotidien sur la lutte de Jura, révèle aujourd'hui l'entretien avec Macan Beng de Gaston. Productions autour de la régulation du choc royal entre Modoulos et Boignon. Justement, des innovations lors de leur future face-to-face décision de Maxal ainsi par un de l'affiche pour rendre la fête beaucoup plus belle. Les confidences exclusives ce matin. Il faut noter que Macan a prévu de faire trois face-to-face pour ce combat. Le premier en présentiel à la fin du mois de novembre. L'autre rencontre sera donc virtuelle. Autrement dit, elle sera en triplex. Justement, Modoulos revient à la face du journal Snowlombe. Une belle victoire contre Amabaldé. Donc, les enseignements de succès à retrouver exclusivement dans les colonnes du journal. Aujourd'hui, Haranilo bien entouré. Amma est scellé par celle derrière le roc. Pikin est d'ores et déjà divisé. Les entraînements dominent ainsi. Le mystique révèle-t-on dans le journal. En tout cas, Modoulos est la bête noire. Dés à Pikinois, c'est donc la révélation de l'aïbé. Il m'a battu par deux fois. Et Amandong est également passé. Boignan va-t-il stopper l'hémorragie ? L'on s'interroge à bien sûr du football à présent. Avec Stade Quotidien qui revient donc sur la folle soirée des blues de Chelsea hier au London. Bien sûr, au niveau du Tottenham Horsport Stadium. Bien sûr, la publication de revenir sur la performance de Nicolas Jackson. Auteur d'un triplé Jackson qui explose ainsi à Tottenham. Ainsi, pendant que la presse du jour, à toutes et à tous, une très bonne lecture. Ne bougez pas puisque tout de suite, il y a la revue. C'est l'affaire de Kadior Sissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada